Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler... J'avais très envie de vous montrer dans cette vidéo mes derniers coloriages réalisés. Alors il n'y en a pas tellement, il y en a 11. Je tourne cette vidéo à l'avance puisque j'ai décidé de pré-filmer histoire d'être plus relax dans la programmation des vidéos. Donc d'ici à la date de sortie de la vidéo, si je fais d'autres coloriages, je les intercalerai dans la vidéo. Mais pour le moment, je n'en ai fait que 11. Mais voilà, ça fait un moment que je n'ai plus fait ce genre de vidéo là. Voilà, j'ai l'impression d'avoir passé un cap dans mes deux derniers coloriages réalisés. Et donc je me suis dit, voilà, je trouve que c'est une bonne période, un bon moment, une période charnière si je puis dire. Et voilà, tout simplement. Du coup, on ne va pas traîner plus longtemps que ça. Donc pour cette nouvelle vidéo consacrée au coloriage, donc je ne vous l'ai pas dit, mais bon, ça se voit à l'écran. J'ai basculé le téléphone vers le bas, c'est plus facile. Pour cette nouvelle vidéo consacrée au coloriage, j'ai décidé de commencer par vous présenter la honte absolue. Voilà, c'est le dessin, le coloriage, pardon, dont j'ai peut-être le plus honte depuis le tout début. Pourtant, j'en ai déjà eu des ratés. Quoique, il y a déjà eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai que la vidéo date depuis un petit moment déjà. Mais il y avait eu le gros loupé sur Pinocchio. J'essaierai de retrouver la première vidéo et de vous la mettre dans le i là. Il y avait eu le loupé Pinocchio et maintenant, il y a le loupé Nemo. Donc, je vous montre ça. Tadam ! Voilà, voilà, voilà. Avouez, on ne va pas se mentir, que c'est bien, bien, bien moche. Il n'y a pas à dire. Maintenant, j'avoue que... Eh bien que... En fait, ce n'est pas tellement un loupé, genre... Je ne savais pas le faire, je n'ai pas réussi, etc. C'est plus un loupé de... On commence un coloriage alors qu'on n'a pas forcément super envie. Et puis surtout, alors qu'on n'a pas super, beaucoup de patience. Et donc, on démarre mal. On démarre en le faisant trop vite, sans patience. Et on fait du n'importe quoi. Et une fois qu'on a commencé le coloriage en faisant du n'importe quoi, eh bien, on continue à faire du n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas fier du début. Et du coup, on n'est pas fier du reste. Et on ne s'applique pas. Et voilà. Donc, bon, je ne suis pas sûr d'avoir envie de traîner longtemps sur ce coloriage-là. Déjà, rien que de le montrer... Vous avez compris le carnage, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer à l'agenda Disney 2020. Alors, l'agenda Disney 2020, autant le dire tout de suite, il est sous-exploité. Puisque vous connaissez sans doute le principe. À la base, le principe, c'est de faire un coloriage par semaine dans l'agenda. On est à la... je ne sais pas. On va regarder. On est quelle date on est. C'est le... On est... Voilà. On doit être ici. Donc, on est censé avoir fait 36 coloriages dans le carnet. Et j'en ai fait très exactement 4. Voilà, voilà, voilà. J'ai l'impression qu'on ne voit plus très clair. Donc, eh bien, c'est un peu la honte. Mais bon, j'ai décidé de ne plus en faire le principe de base. C'est-à-dire un coloriage par semaine. Mais de le considérer comme un livre de coloriage normal. Donc, dans l'agenda, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait la page de garde. Que voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'à l'écran, ça se voit très bien. Ce que j'ai fait. Mais, donc, j'ai fait le petit bonhomme. Tout le crayon, c'est du Castelart Surprise. Voilà. Et le fond, c'est fait au pastel gras. Voilà. Simple, mais efficace, j'ai envie de dire. Et puis, assez sobre. Par contre, ce que je suis assez fier d'avoir réussi, c'est d'avoir fait les petits effets comme ça. Où ça ne donne pas uniforme. Ça fait une espèce d'effet marbre comme ça. Et donc, ça, je suis assez fier d'avoir réussi. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, ben, vous me direz... Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, j'ai fait le premier coloriage. Vous voyez, je n'ai même pas fait les feuilles. J'ai fait le premier coloriage, qui est celui-ci. Voilà. Je suis assez content du résultat. C'est la première fois que j'utilisais vraiment beaucoup de Posca blanc, comme ça, pour faire des effets. Donc, j'étais assez fier. Vous voyez, on voit tout doucement que je commençais à maîtriser les ondes. On le voit ici. On le voit là. On le voit sur le bord des mâts, ici. On le voit dans le ciel. Je suis assez fier de ma petite lune aussi. Donc, voilà. J'aime plutôt bien. On le voit aussi dans les cheveux, ici, de la sirene. Et voilà. Donc, on voit que j'ai réussi à faire quelques effets dans l'eau aussi. Donc, voilà. Je suis assez content de moi. Et je trouve que ça donne un ensemble assez... assez joli. Encore une fois, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. L'autre dessin, c'est sur les indestructibles. Que voici, que voilou. J'aime bien les effets que j'ai réussi à faire sur le mur. J'aime bien mon petit sol. Pour le reste, rien de spécialement spécial. On remarquera que j'ai essayé de reproduire un truc de dash. Là, j'aurais peut-être mieux fait de le laisser blanc parce que c'est pas très joli. Le toit n'a rien d'exceptionnel. On voit même des traces. Donc, bon, voilà. J'ai mis... Là aussi, j'ai commencé à utiliser du Posca. On le voit un peu ici, un peu ici. Donc, voilà. Vous voyez, petit à petit, il y a encore de nombreux défauts dans mes coloriages. Mais, petit à petit, eh bien, j'essaye de... J'essaye d'améliorer ça. Comme je peux. Par-ci, par-là. Je suis désolé. Il y a une ombre là. C'est à cause du trépied. Et comme c'est la toute première vidéo que je réalise avec le trépied, je sais pas trop. Je maîtrise pas encore très bien. Donc, voilà. J'ai été chercher une lumière. J'espère que l'ombre se voit moins, du coup. Et donc, voilà le dessin Les Indestructibles que j'ai réalisé. Et enfin, le troisième... Le troisième, pardon. C'est pas enfin. Le troisième coloriage que j'ai réalisé dans l'agenda, c'est celui-ci. Voilà. Encore une fois, je trouve qu'on voit trop les marques et tout ça. Mais, c'est parce que... Alors, depuis, vous verrez, dans mes autres coloriages, je me suis un peu améliorée. Mais, je pense que c'est parce que j'y vais pas assez par étapes. Je fais trop... Je fais les longues zones... Les grosses zones trop d'un coup. Et pourtant, vous voyez, j'essaye. J'essaye de faire les dégradés, les ombres. J'y arrive plus ou moins. Mais, mon gros souci à moi, c'est encore les traces. Voilà. Je fais encore trop de traces. Donc, vous voyez, quand on me dit sur Instagram que je suis doué ou quoi, ça me fait assez rire parce que j'aime bien le petit détail ici. C'est un petit détail de rien du tout, mais j'aime bien. Donc, voilà. Je pense que le détail que j'ai le plus réussi, c'est la petite lampe. Il n'y a pas beaucoup de traces sur la lampe. Mais sinon, pour le reste, il y a un petit peu trop de traces à mon goût. Mais bon, voilà. Écoutez, on apprend et on essaye de s'améliorer. Donc, voilà. Tout est fait au Castle Art Supplies. Et pour le coup, il n'y a pas de Posca ici. Et enfin, le quatrième que j'ai réalisé, c'est le Roi Lion. Donc, je l'ai fait en mode coucher de soleil. Alors que, bon, en fait, quand j'ai fait le coloriage, je n'avais encore pas vu le dessin animé. Mais, normalement, c'est une scène qui se passe en plein jour. Moi, je l'ai fait en coucher de soleil. Écoutez. Voilà. Là, encore une fois, c'était une grande première, le coucher de soleil. Je n'avais jamais fait. Donc, je ne sais pas trop si c'est réussi ou pas. S'il y a des professionnels de coloriage qui passent par là. Eh bien, vous me le direz. Moi, je trouve que pour une première, alors, il y a des défauts. Forcément, ce n'est vraiment pas exceptionnel. Mais bon, voilà. C'est une première. Il faut essayer. Il faut tenter. J'aime beaucoup mes nuages. Par contre, je trouve que mes nuages sont plutôt jolis. J'aime bien. Mon lion. La honte. J'ai vu le roi lion il y a deux, trois semaines. J'ai déjà oublié le nom des personnages. Je me demande si ce n'est pas Mufasa. Donc, voilà. J'aime bien mes nuages. J'aime bien mes lions. Et j'aime bien l'herbe ici en dessous. Voilà. Pour le reste, vous voyez, le rocher, on voit que je n'ai pas encore vraiment l'habitude. Le rocher, je n'ai pas vraiment fait d'effet. Ou en tout cas, d'effet qui se voit. Et du coup, c'est un petit peu trop uniforme. Mais bon, encore une fois, étape par étape. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure, ça s'améliore. Donc, voilà ce que j'ai fait dans l'agenda Disney. Ensuite, j'ai réalisé un petit colo dans le carré d'art thérapie bébé animaux. J'ai fait un pourciné, si je me souviens bien. Ouais. Le voici, le voilou. Bon, alors, pas beaucoup d'effets non plus, si ce n'est sur le t-shirt. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Oui. J'aime bien mon cadeau. Je trouve que les effets réalisés sur le cadeau sont pas mal. Voilà. Et le fond, le fond, il est un petit peu... Il est ce qu'il est. Voilà. Mais en fait, le fond, je l'ai... C'est la première fois que j'utilisais mes crayons aquarellables. Et c'était des crayons aquarellables de très mauvaise qualité. Donc, bon, bah voilà. C'est du rose, quoi. J'ai essayé de faire des effets. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais les effets ne sont pas vraiment réussis. Je vais essayer de ne le mettre pas trop à la lumière. Pour qu'on voit les couleurs naturelles. Franchement, ce qui est le plus réussi, je trouve, c'est le cadeau. Le cadeau est pas mal. Mais le reste... Bon, après, je suis toujours plus dur avec moi-même qu'avec les autres. Mais pour le coup, j'aime bien mon cadeau. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre carré art-thérapie. J'ai été dans le bestiaire. Et dans le bestiaire, j'ai réalisé un... Je ne sais plus quoi. Un Bernard et Bianca. Là, vous voyez, on avance petit à petit dans mon expérience, si je puis dire. Et on voit petit à petit que j'arrive à mieux faire les effets. Vous voyez sur les bords, ici, il y a une petite... Comment on appelle ça ? Oh, le mot ne me revient plus, mais non. Une petite... Dégradation, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on dit. Un dégradé, un petit dégradé. J'ai réussi à faire les petits effets dans les gouttes, comme ça, un peu blanc. J'ai réussi à faire un peu le t-shirt, ici, de faire quelques effets. Donc voilà, là, petit à petit, on voit que j'ai un peu plus d'expérience. C'est pas encore ça. Mais ça avance. Voilà. Ça avance petit à petit. Et passer comme on dit toujours, on réussit pas tout du premier coup et tout ça. Donc voilà. J'essaye, en fait, de... Je suis parfois dur avec moi-même. Et j'essaye aussi, en même temps, d'être un peu indulgent. De me dire, voilà, je... Alors certes, ça fait longtemps que je fais du coloriage. Mais j'en fais très peu. J'en fais pas de manière soutenue. Et puis surtout, ben... J'y arrive pas encore. Mais chacun son rythme. Chacun son... Son talent. Et... Et voilà. En fait, un jour, j'espère juste que j'arriverai à tout réussir sur le même coloriage. Parce que, en fait, j'arrive à faire des trucs, mais jamais tout sur le même. Donc il faudrait bien que... Donc voilà. Le dessin est fait au Xenacolore. Pas du tout. Le dessin est fait au Castle Art Supplies. Et le fond est fait au Pastel Sec. C'était ma première utilisation avec les Pastels Sec. Et là, pour le coup, je trouve que pour une première, c'est déjà pas mal. Et du coup, là, on arrive dans mes derniers coloriages réalisés. Et en fait, alors, celui, le plus ancien, c'est celui-là. C'est un Robin des Bois. Et là, vous voyez, je trouve qu'on avance quand même déjà beaucoup plus dans la réussite. Sans vouloir me jeter des fleurs non plus. Mais je trouve que j'ai super bien posé mes ombres. Je trouve que j'ai super bien réussi le renard, comme ça. Et vous voyez, je trouve que j'ai vraiment plus ou moins tout réussi. Alors l'arbre, c'était la toute première fois que je faisais un arbre. Avec autant de couleurs, avec autant de jeux. On passe une fois à l'un, une fois à l'autre, etc. Donc j'étais plutôt assez fier de mon arbre. Que je trouve assez réussi. Et vous voyez, j'ai réussi à faire un petit peu, c'est léger, mais j'ai réussi à faire un peu des effets dans le feuillage. Le ciel est fait au pasteur gras. J'aime bien mes nuages ici. Donc voilà, là, vous voyez, je trouve que je commence tout doucement à un peu mieux maîtriser. Et je trouve qu'on voit assez bien, assez bien l'effet. Donc vous voyez, j'ai réussi à faire des ombres ici aussi. J'ai réussi à faire les ombres sur le t-shirt. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je suis personnellement assez fier de ce coloriage-là. Donc là, on voit que j'ai passé peut-être un petit niveau. Ensuite, les deux derniers coloriages que j'ai faits, je les ai sans doute réussis grâce à une nouvelle technique que j'ai repérée sur la chaîne de Morgane. Donc les passions de Morgane. En fait, je suis tombée sur un coloriage où elle expliquait comment faire les dégradés et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors pourtant, ce n'est pas la première vidéo que je voyais. Mais est-ce que j'ai eu un déclic ? Est-ce que j'ai réussi parce que, eh bien, j'ai plus d'expérience maintenant que je n'en avais il y a six mois ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Morgane a mieux expliqué que les autres ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que je réussis un petit peu mieux. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le tout premier coloriage que je réalisais. Après avoir vu le tuto de Morgane. Et donc, voilà ce que j'ai su faire grâce à son tuto. Donc voilà. Si je retrouve le tuto, je vous le mettrai en barre d'infos. Si je ne le retrouve pas, faites une petite recherche. Ça doit être trouvable sur sa chaîne. Et donc, en fait, il y a beaucoup de défauts. On ne va pas dire que c'est parfait. Mais moi, je trouve que c'est très joli. Et en fait, le postulat de départ, enfin, ce que Morgane expliquait dans son tuto, c'est qu'il fallait trois couleurs. Trois couleurs très différentes. Et partir du plus foncé, puis le plus clair, et puis le très clair. Et puis faire à chaque fois le plus foncé une couche, mais vraiment sans appuyer du tout. Et puis repasser avec la deuxième couleur. Et puis repasser avec la troisième. Et puis refaire un peu plus foncé si on trouve que ce n'est pas assez foncé, etc. Et c'est cette technique-là que j'ai utilisée pour faire ces petites fleurs-là. C'est toujours fait au Castle Art Supplies. De toute façon, c'est la seule que j'ai. Donc bon. J'aimerais bien m'acheter une autre marque. Mais en fait, je pense que je vais demander à Noël. Une boîte à Noël. Et si jamais on ne me les offre pas à Noël, et bien je m'en achèterai l'année prochaine. Mais j'aimerais bien tenter une autre marque. Je pense que j'ai les Arteza en tête. Mais voilà. J'aimerais bien rester dans les crayons de milieu de gamme. Parce que je trouve que j'ai encore un niveau débutant. Et il faut utiliser les outils à notre niveau. Et donc je pense que les Arteza sont une bonne marque dans cette gamme-là. Après, si jamais vous avez des marques de crayons dans la même gamme que les Castle Art, que les Arteza ou quoi à me conseiller, et bien allez-y. Parce que je n'ai pas encore regardé, forcément. Il est encore un peu tôt pour regarder ce qu'on voudrait demander à Noël. Mais en tout cas, j'aimerais bien me demander une nouvelle boîte pour Noël. Mais voilà. Voilà la petite réalisation suite au tuto de Morgane. Et je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Vous m'en direz ce que vous pensez. Et dites-moi si vous trouvez que j'ai eu raison de laisser le fond blanc comme ça. Je trouvais que ça faisait bien ressortir la fleur. Et que faire le fond serait fait trop charger. Et enfin, le tout dernier coloriage que j'ai fait, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'en suis très fier. C'est un coloriage Harry Potter. Et là, pour le coup, vous me direz encore une fois... Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez. Mais je trouve que j'ai passé une étape. Et je pense que c'est sans doute mon coloriage le plus abouti de tous ceux que j'ai fait. Donc, c'est un coloriage Harry Potter. Et je le trouve très 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 joli. Alors, il y a une seule chose dans le coloriage que je n'aime pas, c'est le Magicobus en lui-même. Je trouve... Enfin, je ne sais pas en fait. Ces effets-là plus clairs comme ça, je ne suis pas sûr que j'aime ça. Mais je n'ai pas encore chopé le truc de comment faire bien les effets sur des grandes zones, en fait. Sur des grands bazars comme ça, où il n'y a pas vraiment d'ombre pré-marquée. Je n'ai pas encore trouvé... Je ne maîtrise pas encore tout à fait les grandes zones. Par contre, je suis fier de beaucoup d'autres choses. Je suis fier de mon ciel, que je trouve particulièrement réussi. Je suis fier de l'effet sur le bois ici. Je suis fier de mon trottoir. Je suis fier de mes pavés. Je suis fier de mon Harry. Et je suis fier de l'intérieur du bus. Donc voilà, je... Il est tellement grand que je ne sais pas vous le montrer en entier. A moins de lever un petit peu le trépied, si j'y arrive. Voilà, en entier, ce que ça donne. Mais je le trouve vraiment réussi. Mais bon, après voilà, c'est peut-être se jeter des fleurs. Mais vous me direz ce que vous... Vous me direz, vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Voilà, voilà. C'est plutôt joli. Donc voilà, je pense que là, j'ai atteint un nouveau stade de maîtrise, si je puis dire. Et j'espère que ça continuera. J'espère que j'arriverai à faire d'autres choses aussi jolies. Et donc voilà, les amis, pour ce qui est de mes derniers coloriages réalisés. Comme je vous disais, si j'en fais d'autres avant la sortie de la vidéo, je les intercalerai. Mais voilà, pour ce qu'il en est pour le moment. Bon, dites-moi ce que vous trouvez joli, ce que vous ne trouvez pas vraiment réussi, etc. Essayez de rester correct et gentil quand même. Soyez indulgents. Vous savez que, certes, ça fait un moment que j'ai commencé le coloriage. Mais que je n'en fais pas très souvent. Et que donc, voilà, j'ai encore un niveau un petit peu, peut-être pas débutant, débutant. Mais je ne suis pas encore professionnel. Voilà. Mais, comme je vous disais, j'ai l'impression d'avoir quand même avancé d'une belle étape avec les Harry Potter. Enfin, avec le coloriage Harry Potter, là. Et donc, j'espère garder ce niveau-là. Et j'espère que j'arriverai à faire d'autres choses aussi réussies que celui-là. Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petits coloriages réalisés. Et du coup, voilà. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada